La 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 schoumflala, faites-moi ton coeur, la 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 schoumflala... Que faites-vous là ? Savez-vous que vous êtes dans la sociothèque ? Les inconnus ne sont pas tolérés ici. Je ne suis pas inconnue ? Hum, laissez-moi voir. Je ne vous connais pas, vous êtes un inconnu. Mon cher Emile, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout, nous n'accueillons pas les barbus de cette manière-là à la sociothèque. Il faut être beaucoup plus courtois. Je vous prie, mon cher Emile, d'être un peu plus classe avec notre hôte. La politesse apporte une plus-value, il vous rendra bien la monnaie de sa pièce. Allez-y, mon cher Emile, soyez moins trivial. C'est capital, et il ne manifeste apparemment pas de rancœur à votre égard. Oh non, je ne suis pas rancunier. Cher barbu, êtes-vous, mais pas le bref. Non. Êtes-vous, laisse-moi voir, Saint-Nicolas. Non. Mais décidément, mais c'est une véritable énigme. Mais enfin, mon cher Emile, vous regardez bien. Cet seuil vif, ce cerveau immense, cette barbe irsuc, il s'agit bien sûr de... Karl Marx. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer quand même à un monument, Karl Marx. Je ne vais pas vous parler du capital, parce que vous voyez, mon signé est seulement ici. Ça fait trois ans que je le lis, et je suis toujours Paris-Va-à-Bout. Alors j'étais un peu rassuré, parce que j'ai entendu que sur France Culture, il y a beaucoup de gens qui essaient de le lire, et qui n'arrivaient pas. Et même de très grands noms, et de très grands intellectuels. Je ne vous reparlerai pas non plus d'un autre bouquin, un peu plus, je veux dire, sulfureux. Un peu plus dans la mouvance de Karl Marx, l'idéologue, qui est le manifeste du Parti Communiste. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques feuilles. C'est la préface, en fait, d'un ouvrage de Karl Marx, qui s'appelle « Contribution à la critique de l'économie politique », et qui est paru en 1859, c'est-à-dire quand même quelques années avant le capital, qui, lui, est publié pour le premier livre en 1867. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ici, on retrouve... Vous voyez, j'ai simplement fluoté sur le texte, ça se retrouve assez facilement sur le net, je vous mettrai de toute façon le lien en description. J'ai simplement fluoté ce qui est vraiment essentiel, et ces éléments, c'est la quintessence, le fil rouge de toute l'analyse marxiste de la société, et en particulier de la société capitaliste. Alors, je trouve que c'est très important pour des élèves du secondaire d'avoir en tête le modèle, finalement, le modèle d'analyse qu'utilise Marx pour comprendre la société et son évolution. Et d'ailleurs, Marx le dit lui-même, parce qu'il le dit ici, au début du texte, « Le résultat général auquel j'arrivais servi de fil conducteur, à mes études, peut brièvement se formuler ainsi. » Donc ici, Karl Marx nous propose vraiment le fil conducteur. Et de quoi est fait ce fil conducteur ? Ce fil conducteur va nous permettre de comprendre ce qu'est le matérialisme, et en fin de vidéo, vous saurez c'est quoi une vision matérialiste, c'est quoi le matérialisme historique, comme on l'appelle. Alors, pour Marx, tout commence avec ce qu'on appelle les forces productives. Les forces productives, c'est à la fois des techniques, des machines, des savoir-faire, et bien sûr, des hommes qui vont manipuler, qui vont mettre en action ces savoir-faire et ces techniques. Et donc, on peut bien comprendre que, pour Marx, il y a un progrès dans la société, dans l'évolution de la société, dans l'évolution même de l'organisation de la société, devrais-je dire pour être plus précis. Et donc, le progrès va amener, au fil du temps, des nouvelles techniques. Et ce sont ces techniques et le travail, l'appropriation finalement, par le travail que les hommes en font, qui vont déterminer tout le reste. Alors, c'est quoi tout le reste ? Mais c'est tout. Toute la société va être conditionnée, déterminée par ça. Donc, on a des techniques, on a des façons finalement de produire des choses au sein de la société. Alors, ça peut être la société antique, la société féodale, la société asiatique, la société primitive. Et chaque force productive va créer, va engendrer des rapports de production. Et les rapports de production, c'est les relations entre les hommes qui sont telles qu'elles sont déterminées par les forces productives. On aura dans ces rapports de production, simplement, les relations que peuvent avoir les différentes classes sociales. Mais aussi, la distribution de la richesse. Comment ça se fait au sein de ces différentes classes sociales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les rapports de production. Donc, j'ai des forces productives qui vont déterminer des rapports de production. Et ces rapports de production et ces forces productives forment finalement une matrice économique, ce que certains appellent l'infrastructure économique, qui va déterminer le reste de la société. Et le reste de la société, c'est à la fois les structures politiques, les façons de voir, les façons de penser, le droit, les religions, et toutes ces choses-là. Marx nous le dit très clairement, que les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques, tout ça, c'est la superstructure sociale. Et la superstructure sociale, c'est conditionné par l'infrastructure économique. Donc, infrastructure économique, les forces productives et les rapports de production, qui vont engendrer, qui vont déterminer, qui vont conditionner la superstructure sociale, qui elle-même après, va justifier finalement les rapports de production et donner du sens à tout cela. Donc, c'est un renversement par rapport à notre vision classique. Nous, on va penser que les hommes politiques, le droit, va déterminer tout le reste. Mais non, en fait. Marx nous dit, c'est simplement des facteurs très matériels, puisque ce sont les techniques, les outils, les façons de les utiliser, le travail qui est derrière ça, qui va déterminer cette superstructure sociale et toutes les idéologies et toutes les organisations sociales qu'on peut avoir. Donc, c'est un renversement par rapport à notre vision actuelle des choses. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'agit du matérialisme historique, puisque ce sont vraiment les éléments très matériels qui vont déterminer tout le reste. Marx, là-dessus, s'oppose par exemple à Max Weber. Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, lui a une vision, mais opposée à ce que Marx propose. On peut vraiment les opposer sur ça. Pour Weber, la culture, l'idéologie, en fait, va déterminer les structures économiques. Les protestants, leur façon de penser, leur façon de comprendre le monde, va les pousser à être de très bons entrepreneurs capitalistes. Ben, Marx dit l'inverse. Il nous dit, ben voilà, c'est d'abord le capitalisme qui va créer une culture du capitalisme. Donc là, il y a vraiment deux modèles qui s'opposent. J'espère avoir été clair avec cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez toujours les commentaires pour poser vos questions. Je vous mets quelques ressources aussi dans le descriptif. et à très bientôt sur cette chaîne, la Sociothèque. Je suis Marx. Karl Marx. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501